Générique Bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour ce nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. La maison de santé de Crayon en Gironde et le laboratoire d'analyse médicale ont mis en place une cellule de dépistage de Covid-19. Il s'agit d'un drive installé sous une tente qui permet aux personnes envoyées par leur médecin traitant d'être dépistées. Cette cellule de dépistage est destinée aux personnes prioritaires, à savoir donc les professionnels de santé, mais aussi les femmes enceintes, asymptomatiques ou encore les personnes à risque, mais aussi les personnes âgées de plus de 70 ans. Les patients arrivent sur rendez-vous de manière à éviter de se croiser. De plus, l'administratif est rempli auparavant par voie dématérialisée de façon à éviter tout contact. Générique 34 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été recensés en Nouvelle-Aquitaine le 4 avril, ce qui porte désormais le total à 2 369 cas confirmés de Covid-19 dans la région depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas toutes les personnes non testées Covid-19, identifiées par la médecine de ville. Sachez par ailleurs qu'actuellement 762 personnes sont hospitalisées dans la région, 243 se trouvent en réanimation ou en soins intensifs. Sachez également que 579 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Et par ailleurs, la région déplore 120 décès parmi les personnes hospitalisées depuis le début de cette épidémie. Quatre infirmières et une aide-soignante de l'hôpital de Confolin en Charente se sont portées volontaires auprès de leur direction afin de renforcer les effectifs des hôpitaux les régions les plus impactées par l'épidémie de Covid-19. Il faut prendre conscience qu'on parle d'une pandémie et que dans certaines zones, ils sont en suractivité et qu'ils n'ont peut-être pas forcément les ressources humaines pour pouvoir soigner au mieux les personnes qui sont en réanimation, notamment. Donc cette partie éthique n'était pas négligeable. On est capable, on a les compétences pour le faire, mais on est jeune. Mais je n'ai pas d'enfants, donc en fait, ça tombait sous le sens de pouvoir proposer au moins ma candidature. Aussi, peut-être se former à une situation comme celle-là. Et quand on reviendra ici, échanger avec nos collègues qui peut-être seront amenés à prendre soin des patients Covid à un moment donné. où on ne sait pas où on a des choses entournées. Donc en fait, c'est aussi qu'il y a une certaine expérience de terrain pour la transmettre au paire. Régulièrement, nous vous faisons découvrir des villes de Nouvelle-Aquitaine en cette période de confinement. Direction la Dordogne, dont cette édition est plus particulièrement périgueuse, où il a fait très beau comme partout en Nouvelle-Aquitaine le week-end dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la deuxième semaine consécutive, Vinci Autoroute distribue des plages chauds sur l'air de la Baine Ouest au routier qui circule sur l'A63 ce soir et mercredi entre 17h et 20h30. Cette opération est mise en place sur plusieurs aires d'autoroutes du réseau. Des kits de toilettes seront également distribués aux chauffeurs cette semaine. La version numérique de l'attestation de déplacement dérogatoire est disponible depuis ce matin sur le site du ministère de l'Intérieur. Il suffit d'entrer les informations demandées telles que votre nom, votre date de naissance, mais aussi votre lieu de résidence et de cocher bien sûr la case correspondant au motif de sortie. Il faut également renseigner la date du déplacement, mais également l'heure à laquelle vous comptez sortir. Un fichier en format PDF sera alors téléchargé sur votre smartphone lorsque vous cliquerez sur « Générer mon attestation ». Attestation sur laquelle figure un QR code qui, une fois scanné, permettra aux forces de l'ordre d'accéder directement aux informations de votre formulaire. C'est la fin de ce flash. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser. Si vous avez également envie de partager avec nous la façon dont vous vivez votre confinement, n'hésitez pas à le faire par cette adresse mail. Nous diffuserons vos vidéos et nous répondrons également à toutes vos questions chaque soir entre 18h et 19h. On se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour faire un nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada